« Meghan Markle et le prince Harry continueront à parler de leur expérience Mengxit après avoir été expulsés des cercles royaux », affirment deux commentateurs royaux. Deux commentateurs royaux ont discuté de la relation du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille royale, affirmant qu'il y avait pas de fête innocente dans la faille. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils quitteraient leur poste de membre de la famille royale en janvier 2020 et ont depuis mené un certain nombre d'entretiens au cours desquels ils ont critiqué la monarchie britannique. S'exprimant lors de l'émission Jeremy Vine, Trisha Goddard a déclaré « Je ne pense pas qu'il y ait de partie innocente, je pense simplement que les faits sont que cela se vend. » « Ils sont utilisés et ils continueront à parler parce que cela ne fait pas la une des journaux aux États-Unis et c'est là qu'ils vivent. » La commentatrice royale Nina Maïsco a poursuivi. « Les gens les auraient aimés une fois parties, mais le public semble penser qu'ils ont tourné le dos à ce pays. Ce n'était pas strictement le cas, je pense qu'ils ont été expulsés d'une certaine manière par l'establishment. » Des rumeurs de rupture entre les Sussex et la famille royale avaient commencé à circuler dès octobre 2018, lorsqu'ils ont quitté le palais de Kensington et se sont séparés de la fondation royale du prince William et de Kate. Ils ont annoncé en janvier 2020 qu'ils se retireraient de leur poste au sein de la famille royale et partageraient leur temps entre l'Amérique du Nord et Londres. Au terme de leur accord « Mainxit » avec Buckingham Palace, le couple a renoncé à ses titres de RHS, a renoncé à ses parrainages royaux et est devenu financièrement indépendant. Suite à cela, ils ont déménagé en Californie et ont créé leur propre organisation à but non lucratif, Archewell, pour continuer à promouvoir les causes pour lesquelles ils étaient passionnés. Alors qu'un examen minutieux des médias a été initialement cité comme le principal facteur de leur décision Mainxit, le couple a révélé plus tard leur relation tendue avec la famille royale et le palais de Buckingham. Au cours d'une interview exclusive de deux heures avec Oprah Winfrey, le couple a affirmé que la famille royale avait ignoré leur problème de santé mentale, laissant Meghan se sentir suicidaire pendant sa grossesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501